Aux nuits des forêts vertes Aube des plages inouïes, j'ai bu Murs blancs, collines d'oliviers Un monde d'exploits, d'aventures, d'amour violents et de cyclones A boire tous les fleuves, le Niger, le Congo et le Zambès, l'Amazon et le Gange Boire toutes les mers d'un seul trait nègre, sans césure, non sans accent Et tous les rêves Boire tous les livres, les ors, tous les prodiges de Coimbre Me souvenir, mais simplement me souvenir C'est au contact du poète visionnaire, ardent défenseur de la francité, de la négritude Se militant en faveur du métissage des cultures, des consciences et des imaginaires Léopold Cédar Sangor, cofondateur de la francophonie avec Habib Bourguiba et Amani Diori Que l'idée d'un concours est née Il était une fois une belle histoire d'amitié entre un jeune homme du Sénégal, Philippe Et une jeune fille de France, Colombe Tous deux avaient un père célèbre Le père de Philippe était le chef d'état, poète, essayiste de l'académie française Léopold Cédar Sangor, qui tenait dans ses mains périssables, avait dit André Malraux La lumière spirituelle, le destin de tout un continent Le père de Colombe était le célèbre dramaturge Jean Hanouil L'auteur d'Antigone, de Beckett ou l'Honneur de Dieu, l'Alouette, le bal des voleurs, l'invitation au château et de tant d'autres succès au théâtre Les deux hommes se rencontrèrent, s'apprécièrent, comme leurs enfants, Colombe et Philippe Un terrible accident de voiture arracha Philippe à la vie Quelques années plus tard, Colombe mit tout en oeuvre pour imaginer, créer, organiser un concours Pour les jeunes générations qui porteraient le nom de son ami de toujours Symbole des valeurs de métissage, d'universalité défendue par son père visionnaire Ainsi naquit le concours scolaire Philippe Sangor Construire une grande ceinture de main fraternelle Grâce aux jeunes francophones du monde entier, c'est l'idée magique de ce concours Et ensuite la baleine a dit, regarde dans mon oeil gauche Le principe du concours est très simple Un écrivain de renom commence la rédaction d'un conte et l'interrompt Ne lui donne pas de fin volontairement Les jeunes imaginations vont prendre le relais pour imaginer collectivement Au sein de leur classe, ou individuellement, ou en famille Une suite et un dénouement à cette histoire inachevée Le conte est écrit et illustré Ses dessins et textes connaissent une première sélection Grâce à un jury organisé dans chaque pays qui sélectionne trois comptes A Paris, l'organisation du concours réceptionne les histoires lauréates Qu'elle confie à un jury d'adultes et d'enfants Au terme de cette ultime sélection Les gagnants connaissent la joie, la satisfaction de voir leurs comptes publiés Et distribués sous la forme d'un livre comprenant les œuvres gagnantes de chaque pays Tous les enfants participant à cette aventure connaîtront le bonheur de l'échange De la création, de la participation à un concours international Qu'il soit gagnant ou non L'objectif ultime du concours scolaire Philippe Sangor Est de créer la première bibliothèque francophone Écrite et illustrée par des enfants pour d'autres enfants Il s'agit d'un engagement pour la francophonie Nous devons passer le flambeau aux jeunes générations Ces petits pouces que nous devons essayer de former dans le culte des valeurs auxquelles nous croyons Il se trouve que ce concours est une merveilleuse porte pour la langue Puisqu'il favorise l'émergence du génie chez les enfants Qui par la littérature, par la narration peuvent grandir en humanité Et Dieu sait que notre monde a besoin d'enfants qui grandissent en humanité J'ai toujours adoré l'Arche de Noé Et qu'il y ait des tas de gens du monde entier qui parlent la même langue Ça me réjouit profondément Je crois beaucoup à ces relations transversales Qui passent à travers les barrières de religion, les barrières ethniques Les barrières entre le nord et le sud de la planète Et qui font que les gens peuvent se rapprocher à travers une langue partagée L'écriture c'est un art qui ne demande pas de moyens en fait C'est celui qui donne l'existence aux rêves de la façon la plus facile C'est un rendez-vous Ce sont des artistes C'est un jeu C'est une fête Sangor a fait le rêve d'une civilisation de l'universel Qui fédérerait les traditions par-delà leurs différences Sangor a fait ce rêve Ce concours aujourd'hui qui porte le nom de son fils Disparu trop tôt S'inscrit dans ce rêve Ne disent-ils pas lui aussi les imaginaires d'adultes et d'enfants Par-delà leurs frontières Par-delà leurs différences Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz